salut youtube nouvelle vidéo et avant de partir pour mon prochain voyage j'ai décidé de vous parler un petit peu de mon setup de tout ce que j'amène dans mon sac à dos puisque je pars avec un sac à dos pour quasiment trois semaines en Georgie je vais faire tout un périple et ce sac à dos là il est vraiment optimisé au maximum si vous suivez un petit peu ma chaîne vous savez que je suis obsédé par le minimalisme et qu'au fur et à mesure de mes voyages depuis cinq ans à chaque voyage je me suis dit qu'est ce que je peux retirer dans mon sac dans ma valise alors j'ai commencé avec une valise cabine qui faisait quasiment 15 kilos et au fur et à mesure des voyages je revenais je regardais je me disais est ce que je peux pas retirer ça est ce que je peux pas retirer ça est ce que je peux pas retirer ça et finalement aujourd'hui après cinq ans je suis arrivé à une espèce de setup quasiment parfait et c'est toujours avec plaisir que j'ai envie de le partager avec vous et de vous montrer un petit peu ce que j'amène avec moi alors je dis pas que j'ai j'ai la solution unique à tout le monde mais en tout cas ça correspond à ce que je fais à mes besoins à savoir enregistrer des vidéos en voyage avec quand même une certaine qualité donc avec un bon appareil photo avec un bon micro mon drone donc tout tous mes équipements ensuite pour faire mon montage vidéo adapté à mes besoins à moi mais si par exemple ben vous faites pas de montage vidéo vous faites pas voler de drones vous n'avez pas d'ordinateur vous pouvez faire encore plus léger que moi donc dans un premier temps là je veux ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai tous mes équipements et ensuite je vous montrerai dans quoi je les range dans quel sac à dos et tout ça et si vous avez des questions vous avez des commentaires à me faire sur ce que j'emmène avec moi n'hésitez pas dans les commentaires ça sera toujours avec plaisir que je vous répondrai puisque ça me fait plaisir de partager ça avec vous c'est toujours pour moi hyper intéressant de savoir ce que vous pensez donc on est parti pour aller voir ce que je mets dans ma valise il ya toute une partie que je vais porter sur moi qui vont être un polo pantalon caleçon des chaussettes et mes chaussures le reste c'est tout ce que vous avez sur la table derrière donc on est parti pour voir ça tout de suite allez on est parti pour voir ce que j'ai dans mon sac dans mon sac donc de moins de 6 kg cette fois ci alors vous allez voir que franchement c'est hyper optimisé et que j'ai vraiment vraiment été aux limites de ce qui est faisable d'ailleurs vous voyez derrière la balance on va peser le tout après alors là on a le set de t-shirt donc j'ai trois t-shirts avec moi pour 15 jours plus un t-shirt à manches longues ça c'est hyper important puisque finalement le t-shirt à manches longues c'est quelque chose que vous allez devoir porter s'il fait froid même si là où je vais il fait pas très froid ensuite dans les vêtements on a ça alors ça c'est un short de bain de chez h&m donc rien de très spécial si ce n'est que je peux l'utiliser pour faire du sport je peux l'utiliser pour aller marcher en ville s'il fait très chaud et pour nager si toutefois je décide de nager au niveau des sous vêtements j'ai deux caleçons plus le caleçon que je vais porter le jour du voyage et deux paires de chaussettes plus une paire de chaussettes donc ça fait un total de trois en gros à chaque fois que je suis dans un endroit je vais d'avoir je vais devoir laver mon caleçon mes chaussettes et j'en ai toujours un d'avance ici on a la trousse de toilette alors je vais pas rentrer dans le détail de la trousse de toilette c'est une trousse de toilette hyper légère parce que je me suis rendu compte que finalement de temps en temps on rajoutait du poids avec par exemple une trousse de toilette donc ça c'est hyper léger c'est une sorte de filet donc ça laisse passer ça laisse passer l'eau et ça permet de pas moisir et à l'intérieur intéressant vous avez du dentifrice dans un petit à une petite boîte qu'on visse et pareil pour les cheveux j'ai aussi le gel pour les cheveux qui est dans une petite boîte cylindrique comme ça de chez muji ensuite on continue alors j'emmène un masque puisque comme il oblige on est obligé d'avoir un masque donc là c'est un masque lavable on a ici tout le set de l'électronique alors c'est là où je mets finalement tous mes câbles et tous mes chargeurs et tous mes petits accessoires que j'utilise pour enregistrer de la vidéo ensuite pour la musique j'utilise le buzz ici petit haut parleur qui est vraiment génial je l'adore vraiment j'ai la qualité du son est vraiment très très bonne et ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous êtes fan de musique ce modèle là est super petit il n'est vraiment pas encombrant jamais avec moi toujours un power bank alors c'est pas un très très gros mais il me permet de changer le macbook à moitié et j'ai avec moi un mini câble avec donc les trois types de rechargement lightning usb c micro usb une paire de lunettes à ma vue hyper important aussi ici j'ai un mini trépied que j'utilise aussi beaucoup quand je registre mes vidéos ça me permet avec mon petit sony d'avoir un petit peu plus de recul on a ici le drone dji mavic dji mini 2 on dit c'est le un des plus petits drones celui là j'ai rien à dire en plus il se recharge avec le chargeur que j'utilise pour charger mon macbook donc c'est génial ici une petite paire d'airpods alors ça c'est aussi un indispensable moi je suis très musique donc mes petits airpods c'est toujours avec moi on a ensuite donc le portefeuille mini portefeuille comme vous pouvez le voir avec la carte révolut et on a le passeport et les chaussures alors paire de chaussures hyper simple je fais pas dans les paires compliquées c'est des paires en cuir bleu rien de plus simple que ça donc vous avez le tout ici c'est un petit peu tout ce que j'ai dans ma valise une fois que tout ça est replié rangé on va mettre ça dans ce sac à dos donc c'est un pic design 20 litres donc il permet de tout rentrer ici j'ai un petit manteau type kawai que j'ai et que je peux mettre si toutefois il pleut ça c'est le chargeur que j'ai et que j'utilise pour charger tous mes équipements donc il ya un côté usb c'est ici un côté c'est chi rechargement sans fil et là je recharge mon iphone mais airpods avec et même ma petite lumière que j'utilise avec moi en voyage là j'ai mon ordinateur ça c'est le macbook m1 macbook air vraiment une autonomie de ouf c'est vraiment juste génial et celui là je vous le conseille vraiment ici on a une petite pochette de compression pour mettre les t-shirts et les vêtements et on a ici le pic design 3 litres qui va dans le pic design 20 litres et ça c'est ce que j'utilise la journée quand je suis à l'extérieur pour mettre mon appareil photo et tous mes équipements ça c'est hyper pratique aussi donc ça va dedans ça va dedans c'est pareil pour ça et l'ensemble ici va aussi dedans et donc le tout c'est moins de 6 kg et j'ai tout l'équipement nécessaire pour enregistrer mes vidéos et mes vlogs et voyager pendant quasiment trois semaines en Georgie et voilà la vidéo va s'arrêter ici donc c'était tout ce que j'ai dans mon sac à dos pour mon prochain voyage pour trois semaines je n'ai plus aucun secret pour vous vous savez vraiment tout sur ce que j'amène avec moi si vous avez des questions et ben dites moi ça en dessous poser les questions dans les box commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ce que j'amène avec moi le voyage en Georgie ça va être trois semaines quasiment trois semaines on va faire tbc j'ai ensuite décidé d'aller voir les maisons dans les montagnes là j'ai oublié le nom ensuite on va aller au bord de mer batumi et je finirai par trap zone le nord de la turquie donc ça va être un voyage assez cool j'ai hâte j'ai hâte de faire voler mon drone là bas je suis hyper excité à l'idée de faire des nouveaux vlogs puisque ça fait assez longtemps que je n'avais pas voyagé et c'est vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience donc si vous n'êtes pas abonné la chaîne et que vous voulez voir un petit peu de ce que ça va donner là les vlogs à venir n'hésitez pas à vous abonner et si la vidéo vous a intéressé que vous avez trouvé que c'était cool ce que j'ai dans mon sac à dos et ce que j'emmène comment c'est top vous paraît assez intéressant mettez moi un petit pouce puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en georgie très vite allez ciao merci merci